Le fait que Dunkerque ait démarré sur des initiatives le week-end, je pense que ça c'est très intéressant, cette progressivité, cette démarche. La démarche qui a consisté à faire le point de tout ce qui pouvait être positif, ce qu'on pouvait attendre de la gratuité, mais ne pas occulter les éléments, les inconvénients, le coût notamment, et de voir ensuite quelles décisions prendre, est-ce qu'on décide si le coût est tel d'y aller quand même. Tout ça, ça m'a beaucoup intéressé cette méthode, et puis de voir comment les transports publics et cette gratuité permet aussi de redéfinir l'espace commun qu'est le transport collectif et le bus. Il y a beaucoup d'avantages, je pense que les avantages de la gratuité du transport public ont été longtemps ignorés, ou en tout cas n'ont pas été analysés à leur juste valeur. On le voit d'ailleurs bien aujourd'hui à Dunkerque, puisqu'on a quand même des habitants qui sont très satisfaits de ce service aujourd'hui. Donc c'est vrai que les villes aujourd'hui le redécouvrent, finalement découvrent un outil qui vaut le coup, et donc quand on voit Paris venir ici, on sent bien que ces avantages maintenant sont pris au sérieux et pris en compte. Alors après, la gratuité a aussi un coût, c'est vrai, et donc chaque ville doit voir comment elle l'affronte, comment elle y répond.